Aujourd'hui je suis encore là pour vous raconter une histoire mais cette fois c'est pas une histoire sur un magicien parce que je vais vous parler du débinage Même si le débinage est aussi vieux que la magie, il fut en plein essor au milieu du 19e siècle. Alors pour comprendre pourquoi il fut en plein essor à cette époque là, il faut remonter le 3 juillet 1845. Car Barcelone c'est la ville qui accueille aussi la plus vieille boutique de magie au monde Elle raye de la magie. Et c'est justement pour ça qu'on y est. On s'y rende tout de suite Alors je m'appelle Hugo, j'ai 17 ans donc j'habite à Lyon et au départ j'ai créé une chaîne de magie qui s'appelait ID cards où je présentais chaque semaine des astuces pour les débutants, pour comment commencer la magie, comment essayer de s'améliorer. En fait essayer de prendre mon expérience pour leur apprendre eux à commencer sans tous les couacs, sans tous les ratés que j'ai pu avoir au début, essayer de se lancer de la manière la meilleure possible dans les meilleures conditions possibles pour essayer d'augmenter un peu cette passion de jour en jour. Et donc aujourd'hui alors cette chaîne donc n'est plus d'actualité mais cette chaîne m'a permis donc de rencontrer cinq personnes avec qui on a créé une nouvelle chaîne Reborn. Donc j'ai certes moins de public qu'avant mais on fait la même mission donc à cinq, ce qui est donc pour moi bien plus convivial parce qu'on peut confronter nos idées etc. Donc cette nouvelle chaîne elle a maintenant je dirais un an. Donc comme je dis voilà c'est parti d'une envie commune. Ces cinq personnes elles me connaissaient de par ma chaîne YouTube. Elles m'ont contacté un jour dans les messages, je leur ai répondu parce qu'à l'époque je n'avais pas une audience non plus énorme, je pouvais me permettre de répondre aux gens, et puis de fil en aiguille on est devenus amis. Et donc ce projet commun est né il y a un an, même si avant il y a eu bien un an et demi de réflexion sur quelle forme à choisir, quelle longueur de vidéo, à qui on va en aller s'adresser etc. Je suis lyonnais depuis ma naissance parce que je suis né à Éculi. Bon je ne suis pas exactement lyonnais mais bon j'habite dans la banlieue lyonnaise donc j'ai toujours vécu à Lyon. Et je me sens que je n'ai pas besoin d'écouter ma main quand on est venu. Le lancement de ma chaîne ça a été sur un coup de tête parce que je faisais de la magie et j'avais envie d'essayer de partager ma passion et puis à l'époque bon c'était l'émergence de YouTube, je crois que c'est en 2012, 2011 que j'ai lancé ma première chaîne. Donc c'était l'époque où YouTube commence à faire parler de soi puis je me suis dit bah tiens pourquoi pas montrer un peu mes tours de magie aux gens pour avoir des retours, des avis, des conseils et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Alors l'évolution du matériel, au départ j'ai commencé avec un appareil photo que je volais entre guillemets à ma mère, elle ne le savait pas. Et puis de fil en aiguille ma mère m'a acheté mon premier appareil photo parce qu'au bout d'un moment elle n'était pas dupe, elle se rendait compte que son appareil photo disparaissait une fois par semaine. Et donc aujourd'hui bah j'ai un réflexe, j'ai également pu investir petit à petit dans des micros etc. Mais ça c'est parce que la vidéo est devenue une passion finalement. Non, j'ai reçu un chèque il y a un an de 25 dollars. Et ces 25 dollars, c'était 25 dollars qui représentaient 4 ans de travail donc clairement non. Alors au début j'étais pas du tout dans l'optique de me faire connaître, même si j'avais envie que mes vidéos soient vues. Mais peut-être que les gens sont tombés sur ma chaîne avec des recommandations YouTube. Bon et puis après au bout d'un certain temps j'ai commencé à trouver des groupes Facebook de magie où là j'ai partagé mes vidéos et c'est là que ma chaîne a commencé à on peut dire un peu décoller. Il y a un avantage qui est certain c'est les décors, les multiples décors qui coiffent la ville de Lyon pour pouvoir se filmer. Souvent d'ailleurs quand je filme en ville, par exemple devant le musée des confluences, j'ai des retours Ah tiens t'étais à cet endroit etc, c'est vrai que c'est sympa. Il y a beaucoup de gens à Lyon qui montent la ville à travers des vlogs. Et je trouve ça assez sympa aussi de pouvoir retrouver sa ville etc. Dans des vidéos ou même pouvoir discuter certaines fois avec des gens, les retrouver. Il m'est arrivé de retrouver des YouTubers en ville pour discuter un peu vidéo etc. Donc c'est vrai que Lyon, certes c'est pas Paris, c'est pas le centre de la France mais on a beaucoup d'opportunités. Avant de me lancer pas du tout, c'était un grand saut dans le vide, je ne connaissais rien à rien. Donc j'ai tout appris par moi-même. J'ai commencé à rencontrer des gens qui faisaient la même chose que moi, qui avaient la même passion que moi, 3 ans après le début de ma chaîne. Quand j'ai commencé ma chaîne, j'étais jeune, j'avais 11-12 ans. Donc pour moi, j'avais d'une peur d'aller vers les autres. J'étais assez jeune, mes parents n'avaient pas forcément envie que je sorte et aller rencontrer les inconnus. Mais donc ma chaîne YouTube m'a aussi permis de devenir plus ouvert sur les autres, plus sociable je dirais aussi. Et donc après 3 ans, à force de discuter avec des gens, on s'est enfin rencontrés. Et là, ça a pris un tout autre niveau parce que YouTube, qui était un réseau social sur Internet, a pris une dimension très réelle. Et je crois que c'est ce qui m'a le plus apporté avec ma chaîne YouTube. Les rencontres que j'ai pu faire grâce à cette chaîne finalement. Oui, très clairement. Je connais, sur tous les abonnés que j'ai, j'en connais personnellement beaucoup, beaucoup. Je discute souvent avec eux, que ce soit dans les commentaires ou même de manière privée. Il y en a certains qui ont mon numéro. Bon ça, c'est ceux avec qui je discute le plus, forcément. Mais effectivement, j'ai des gens qui réagissent à ce que je mets, qui commentent, qui me donnent des conseils, avec qui je peux discuter longtemps sur un thème, donc oui. S'il a une idée dans la tête, c'est que cette idée, s'il l'a réfléchi, ne serait-ce qu'un jour ou deux, il s'est posé, il a mis ses idées sur une feuille. S'il s'est réfléchi, ça peut être que bien. Ça évoluera par la suite, c'est pas grave si c'est très bien dès le début, mais il faut se lancer. Quand on a une idée, elle est rarement terrible cette idée, elle est rarement mauvaise, terrible dans le sens de mauvaise. Donc ça ne peut qu'évoluer et puis c'est grâce aux gens qui viendront commenter que ça évoluera. Au départ, forcément, je n'étais pas du tout régulier, j'en publiais une par mois. Bon, mon intention, encore une fois, n'était pas d'avoir le maximum de vues possible au départ, d'être le plus actif possible. Puis une autre grosse erreur que j'ai dû faire et qu'on m'a reproché certaines personnes, c'est de tourner à contre-jour. Donc, certes, le plan était joli, mais bon, on ne voyait pas ma tête, on ne voyait pas ce que je faisais. Donc, apparaître noir, ça donne un effet plutôt joli, mais ce n'est pas très utile. Dès le début, j'ai essayé d'avoir un joli cadrage pour mes vidéos. Et bon, alors, ça devient un peu s'opposer avec le fait que je faisais des contre-jour, mais bon. J'ai essayé d'avoir un joli cadre. Et moi, c'est peut-être un truc bête, mais une vidéo avec un joli cadre, je me dis que la personne tient à passer un peu de temps à régler sa caméra, à voir comment positionner sa caméra pour rendre le truc un peu intéressant. Et c'est quelque chose qui m'intéresse et que je continue de faire aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada